Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Queensland, la chaîne qui vous relate toutes les informations concernant les Queen's. Aujourd'hui, je vais vous parler des concours internationaux que participent nos différentes reines de beauté que sont Diony Mylène, la Miss Court d'Ivoire 2023 et Nassita Diako, la première dauphine Miss Court d'Ivoire 2022. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter un bon plan, les filles. Et lorsque nous sommes en règle, nous avons tendance à être gênés, surtout à cause des serviettes hygiéniques que nous utilisons. C'est ainsi que la boutique Lingerie et Parfums vous présente ses culottes menstruelles lavables disponibles à Abidjan. Les culottes menstruelles lavables de chez Lingerie et Parfums sont écologiques et aussi économiques. Et encore, le prix est très abordable par rapport aux culottes que je vois sur les réseaux sociaux. J'ai déjà testé et je vous invite à jeter un coup d'œil. D'abord, les culottes de chez Lingerie et Parfums, vous pouvez vous protéger au maximum. Moi, avec les serviettes hygiéniques, j'ai tendance à m'échanger maximum chaque 6 heures. Donc, je vous conseille de vous changer. Ce n'est pas parce que ce sont les culottes que vous allez garder au maximum. Mais vous pouvez porter jusqu'à 8 heures, même si c'est déconseillé. Avec les culottes de chez Lingerie et Parfums, vous pouvez vous aller être à l'aise. Et le kit est à 15 000 francs. Avec ce kit, vous avez deux culottes monstruelles et en plus un sac pour vous changer. Au cas où vous partez au travail ou vous partez à l'école, vous portez une culotte, vous vous mettez la deuxième culotte de l'échange dans ce petit sac-là et vous partez au travail. Lorsque vous avez envie de vous changer, vous portez la nouvelle culotte de l'échange et vous enlevez l'ancienne pour mettre dans le sac. N'hésitez pas donc à aller voir les culottes monstruelles de chez Lingerie et Parfums. Je vais vous mettre en lien la page Facebook ainsi que la page Instagram. Merci! Trop bavadé, on rentre donc dans le vif du sujet. Il s'agit du soutien que nous devons apporter à nos différentes participantes au concours international qui se déroulent et qui vont se dérouler dans les mois à venir. Le plus urgent, il s'agit du concours Miss International qui se déroule actuellement au Japon avec la première dauphine Miss Côte d'Ivoire 2022, Nassita Diakou. Pour ce concours, elle aura besoin de notre aide. Le vote se passe sur l'application de Miss International. Je vais vous mettre le lien de téléchargement de l'application. Une fois l'application téléchargée, vous vous inscrivez et vous cliquez sur Vote en bas et vous cherchez la photo de Côte d'Ivoire pour amener les candidats. Lorsque vous allez voir Côte d'Ivoire, le visage de Nassita Diakou, vous cliquez et vous achetez un vote. L'inconvénient, c'est que le vote est payant. Mais si vous avez les moyens, n'hésitez pas à soutenir notre candidat. Et si vous ne pouvez pas aussi la voter, vous partagez la vidéo pour que ceux qui ont les moyens la votent. Et lorsqu'elle publie ses vidéos et ses photos sur Instagram et Facebook, n'hésitez pas à liker. Si la page officielle de Miss International publie la photo de Nassita Diakou, n'hésitez pas à liker. Cela va permettre de la propulser. Mettez des commentaires pour que les postes qui concernent Nassita Diakou puissent prendre de l'ampleur et que les gens qui ont les moyens puissent s'affronter. Elle a besoin de notre soutien et vraiment, je vous incite à la voter. Il peut y avoir des nouveautés. Du coup, je vais mettre les liens de sa page Facebook ainsi que sa page Instagram pour avoir plus d'informations. Merci! La deuxième candidate concerne Miss Côte d'Ivoire 2023, Johnny Mylène qui va participer au concours Miss World qui était prévu pour décembre. Mais finalement, ça a été reporté en mars. Ça fait des mois que les gens crient « Johnny Mylène, comment on va faire pour voter? » Et là, Johnny Mylène a créé son compte Mobstar, ce qui a fait connaître Olivia Yassé. Donc, je vous invite à la voter. D'abord, vous téléchargez l'application. Ceux qui n'ont pas encore cette application, vous la téléchargez. Je vais vous mettre aussi le lien de téléchargement dans la description. Vous téléchargez l'application Mobstar, vous vous inscrivez et vous cherchez le nom de Mylène Diolny. Mylène avec grand M et Johnny en grand caractère. Vous trouverez ainsi son compte Mobstar. Voilà, il y a le compte de Johnny Mylène qui est certifié parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont essayé de créer des faux profils pour détourner ses votes. Et pour la voter, il faut liker les photos qu'elle va poster sur son compte Mobstar. Et sincèrement, Charles va poster des photos, liker, liker. Ça va lui donner des points et ça va la propulser. Ça va lui permettre de rentrer dans le top 40 de Miss World qui va se passer en mars. Je vais mettre les liens de ses différents réseaux sociaux. Le lien de son profil Instagram ainsi que de sa page Facebook. Comme ça, vous allez avoir de nouvelles informations et nous allons continuer à la soutenir. Donc ainsi, pour en faire cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que vous avez vu comment voter nos différentes reines députées afin de faire briller notre drapeau qui est l'orange blanc vert. Et n'hésitez pas à aller voir les culottes monstruelles de chez Lingerie et parfum. Ça sera très bénéfique pour vous. Merci de réussir à la fin. J'espère que vous vous êtes abonné et que vous avez liké la vidéo. Laissez les mots en commentaire pour soutenir nos différentes reines députées. Merci et on se retrouve à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada